Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, comme il y en a le 6 ou le 7 mars, le 6 mars je crois. Donc la vidéo là a pris beaucoup de temps, pas par rapport à l'album bien sûr, par rapport au beau temps, et puis par rapport au fait que je travaillais de l'après-midi et que mon fils était en vacances, donc du coup elle aura pris plus de temps que je ne le pensais. Donc en m'essayant un tout petit peu hier soir, j'avais regardé la chaîne de Sabella Fantasy Creation, une personne douce et vraiment, enfin dans sa voix et puis dans ses explications, elle explique bien. Je viens juste de trouver sa chaîne il n'y a pas longtemps, et je vous en ai déjà parlé lors d'un haul, car grâce à elle j'ai acheté les feutres aquarellables, alors que moi je ne m'en... Moi et l'aquarelle ça fait deux, j'ai jamais fait, j'ai jamais essayé, donc j'ai acheté ces crayons là, qu'elle avait acheté, et dont elle fait des essais avec, sur sa chaîne, donc n'hésitez surtout pas, allez voir la chaîne de Sabella Fantasy Creation, elle touche à tout, donc elle peut automatiquement avoir une vidéo qui peut vous plaire. Donc elle a montré comment faire des bijoux d'album, donc moi je ne connaissais pas, je ne faisais qu'avec du ruban, en faisant un gros popon, accroché ici directement avec un petit anneau, et là j'ai acheté les packs, comme vous avez vu dans les hauls, pour faire des bijoux, donc les perles que vous voyez là, donc je ne sais pas si vous les voyez bien avec le soleil, donc les roses claires que vous voyez là, ce sont des perles d'un haul nose, d'un collier que j'ai coupé, comme je vous avais dit, celle-ci aussi, et les roses foncées que vous voyez là, et la blanche, ce sont les perles de chez Action, qui étaient vendues il n'y a encore pas si longtemps que ça, donc je pense qu'ils y sont encore, c'est des packs dans des boîtes rondes, ça je l'avais acheté sur AliExpress, donc il y a plein de petits sequins, ce serait mieux si je vous le montre, plein de petits sequins étoiles dedans, et les petites fleurs, les petits trucs comme ça, là un peu dorés, ce sont aussi des colliers que j'ai coupés de chez Anose, donc ce genre de collier, enfin ce genre de bracelet, j'ai tout récupéré, les petits trucs qui étaient dedans, donc moi je ne savais pas faire, enfin je ne savais pas faire, je ne m'étais jamais intéressée à ça, je faisais un gros pompon avec un ruban pour que ça prenne de la masse ici, donc là je les ai déjà attachés, parce que voilà, mais il y en aura d'autres, enfin il y aura avec du ruban aussi, puisque j'attends les petites griffes comme elles utilisent elles dans sa vidéo, donc allez voir sur sa chaîne si ça peut vous intéresser, comment faire ces petites brelopes, voilà, donc on continue l'album, toutes les, enfin toutes les, je ne vais peut-être pas trop m'avancer en disant tout, tous les papiers de fond ont été installés, enfin pas installés, pas collés, quoi je veux dire, donc ici j'ai un gros problème, vous allez voir avec le travail, ma peau a énormément séché, et ce ruban là, donc je ne sais pas si vous verrez bien, vous allez bien le voir, mais en fait ce ruban là, mes petits, enfin ma petite peau s'est accrochée dedans, donc il faut que je trouve une solution à tout prix, pour cacher ce, bah pour cacher ça, parce qu'en fait le ruban est abîmé, enfin ça ne fait pas, ça ne fait pas bien fini, ça ne fait pas très beau, donc au jour d'aujourd'hui, nous allons coller la page 3, donc la coulisse, donc j'ai un peu modifié, je pensais faire qu'une coulisse sur cette page, c'est vrai que la personne qui m'a commandé cet album, m'a dit qu'elle n'avait pas énormément de photos, mais je suppose comme tout parent, quand on a un premier enfant, je pense que l'appareil photo dégaine beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense, donc je pense qu'eux auront quand même beaucoup de photos à mettre dedans, donc nous étions partis sur ce papier de fond, et de là normalement nous faisions une coulisse, sauf que moi j'ai rajouté à la coulisse, donc je me suis enquiquinée à faire une coulisse horizontale, pour avoir une page 10-15, donc je vais vous montrer ça tout de suite, donc la coulisse bien sûr c'est celle-ci, donc je voulais à tout prix qu'elle puisse avoir des photos 10-15 je crois, je vais revérifier ça avec vous, non 9-13, bon après elle peut mettre une 10-15, mais du coup elle ne verra plus du tout le papier de fond, donc 10-15 là, et ici, enfin 9-13, et ici elle peut mettre une 10-15 si elle veut, et du coup elle ne gardera que les bords, donc du coup, je m'étais enquiquinée à faire comme ça, mais en fait vous, vous pouvez la faire comme elle est présentée dans beaucoup de tutos, donc c'est à dire de cette manière là, et après venir la coller comme ça, sauf que moi je voulais vraiment avoir un espace ici de 9-13, pour ne pas avoir à découper certaines photos, on le sait, même pas trop redécouper les photos, enfin moi personnellement j'adore les photos, et j'ai un peu de mal à redécouper dedans, dans la bonne pour ma belle-mère, j'avais dû redécouper énormément de photos, pour avoir que les visages, et ouh, ouais, c'est pas, c'est pas, enfin moi j'aime pas, donc du coup, on va venir coller ça comme ça, donc la coulisse va venir se positionner ici, et cette partie là, donc ici, comme vous voyez, donc la coulisse ici sera collée, ceci sera collé sur cette page noire, mais sur cette page noire, on va y venir y mettre, un petit ruban qui va être plié, pour indiquer aux parents, qu'ils vont pouvoir ouvrir ici, pour découvrir un autre espace photo, et là pour le coup, j'ai fait deux grands espaces photos, donc du coup, je vais mettre une petite languette, on va faire comme ça, donc on va coller ça, tout de suite, donc là, il n'y a pas d'aimant, donc on va pouvoir coller cette partie là, tout de suite, il n'y a pas d'aimant, enfin il n'y a pas d'aimant, si, il y a des aimants, mais elles sont que sur les pages qui s'ouvrent, donc, ouais, c'est ça, donc du côté rose, non, on met la colle du côté, qu'on a choisi, donc moi j'ai estompé les bords, comme, enfin je continue à estomper les bords, si vous suivez la vidéo de cet album, vous allez sûrement m'entendre souvent dire, d'estomper les bords, donc celui-là vient se positionner là, on essaye d'avoir à peu près pareil, en haut et en bas, et sur les côtés, voilà, donc c'est vrai que, quand on laisse des pages comme ça, et qu'on a fait les autres, c'est pas très pratique, parce que du coup, on a le relief de toutes les autres pages, et puis on sait pas trop si la colle se déposait, se déposait bien, et ma hantise à moi, c'est que la colle gondole, parce que du coup, sur celui de ma belle-mère, j'ai mis la taquiglou, au départ nickel, j'étais vraiment satisfaite, je me suis dit, qu'une est elle colle bien, pourtant c'est celle d'Action, alors du coup, je m'étais dit, ouais, c'est génial et tout, et le lendemain, en ouvrant l'album, les photos avaient tout gondolé, et franchement, voilà quoi, ça fait pas un travail fini, ça fait pas génial, donc je suppose que ça vient de la taquiglou, de chez Action, déjà là, j'ai jeté, je ne sais combien, de tubes de colle, de chez Action là, parce qu'en fait, j'avais une pâte, et quand je versais, c'était de l'eau, bizarre en fait, qui était dedans, donc ça, je vais les coller, or, classeur, comme ça, je serai sûre, enfin classeur, album, comme ça, je serai sûre qu'ils seront bien collés, donc ça, c'est le machin, donc ici, on va venir, ça va s'ouvrir comme ça, donc vous voyez, j'ai mis des aimants ici, je laisse le washi tape, je sais qu'il y en a qui font en double face, donc là, j'ai fait exactement les mêmes dimensions, j'ai estompé les bords, oui, tous les bords, oui, donc je laisse le washi tape, puisque le washi tape, c'est comme un papier, un papier, enfin ceux-là, toujours, c'est comme des papiers, il n'y a pas de, ce n'est pas plastifié, donc voilà, hop, et je vais venir coller ça, dessus, directement, au bord à bord, je crois que j'ai fait une bêtise, il fallait que je mette ça avant, hop, allez, on commence, on fait ça vite fait, avant que, ça sèche, on va mettre tout le bon, correctement, on va faire en sorte que ça ne se voille pas, il ne faut pas, si vous voulez, il ne faut pas que votre pli soit pris dedans, donc il faut que tous vos, vos coins soient vraiment bons, soient bien mis dans les coins, donc là forcément, ça va tirer sur, sur le papier, on va peut-être pouvoir le décaler un peu, de toute façon, sinon au pire, on va estomper un petit peu, parce qu'en fait, comme on a collé la languette, voilà, ici on va enlever la colle, avant que ça, vu que cette colle, comme je vous le dis, elle fait un peu, effet plastique, et c'est pas terrible, mais pour être sûr, on vient vérifier, donc j'avais déjà placé mes aimants, pour gagner du temps, pour vous, pour la vidéo, il faut vraiment que je colle bien le ruban, donc c'est le ruban, l'aimant, donc c'est vrai que ça aurait été plus simple, si j'avais mis un scott double face, ça aurait été beaucoup plus simple, mais bon, après, comme je les avais préparés comme ça, je me suis dit, je vais laisser le wachi, et puis voilà, donc là, on vient mettre bord à bord, donc on va venir se creuler ça, on va peut-être pas mettre trop de colle non plus, mon petit torchon, qui tient le bout tout seul, il s'est fait le mal, j'aime bien mon petit torchon, qui tient le bout tout seul, mais du coup, il s'est volatilisé, non, il est là, voilà, ici, parce que j'ai mis un peu de colle sur le dessin, donc là, je vais venir le positionner correctement, là, pareil, avec cette colle-là, en règle générale, vous n'avez pas besoin de la gomme-colle, en vrai, elle s'enlève vraiment très facilement, même des doigts, d'ailleurs, voilà, on appuie bien, ça, ça va être collé au fond, on va y mettre, avec du washi, le petit ruban, donc il est assez épais ce ruban, là, il est côtelé un peu, donc il est assez épais, donc j'ai déjà tracé le centre, on va le laisser déborder un tout petit peu comme ça, hop, on va prendre un vieux morceau de washi, hop, voilà, on va peut-être même en mettre deux, non, je vais mettre de la colle en dessous, au cas où, c'est comme il va être manipulé, surtout s'il est présenté, des fois, vous savez, des fois, quand on présente les albums, on ne va pas lésiner sur la colle, quand même, hop, j'aurais peut-être dû mettre entre les deux aussi, je vais faire comme ça, je vais le mettre comme ça, et pour même, être plus sourd, je vais mettre du Glossy Accent, comme ça, je serai sûre que là, ça tient, cette colle-là, elle est vraiment merveilleuse, donc là, elle va me dire que, elle est bougée, vraiment même pas, elle colle super bien, et en plus, elle colle assez rapidement, en fait, donc, elle sèche vraiment assez rapidement, je vais mettre un tout petit bout de Washi, dans le bout, pour être sûre, mais de toute façon, avec le Glossy, il y a de grandes chances, pour que ce soit nickel, ça m'embête pour mon ruban, de départ, il va falloir que je trouve une solution, et là, comme on est au milieu, donc, on va se placer à peu près, on va peut-être estomper le bord directement, pour être sûr que, voilà, que ça ne se voit pas, mince, n'importe quoi, sans dire, au tox, on va estomper le bord, hop, comme ça, vite fait, ça, ça fait moins, et celui-là, on va venir le placer au centre, comme ça, après, des mesures, il n'y a pas forcément besoin, moi, j'avais placé le milieu là, comme je sais que le milieu est à peu près, au niveau du ruban, voilà, donc, voilà, on va venir gommer ses traits de crayon, des fois, c'est ça, on regarde, on re-regarde, on essaye d'être sûr, qu'il ne nous reste pas de, de traits de crayon gris, et ping, on offre le truc, et voilà, ah, il y a un trait de crayon gris, donc là, on vient le positionner vraiment au bord, je vais gommer ici directement, pendant que je le vois et que je sais qu'il est là, ici, je vais y mettre un peu plus de colle, je vais y mettre un peu plus de colle, je vais y mettre un peu plus de colle, je vais y mettre un peu plus de colle, donc là ça va se voir oui et non parce qu'avec la coulisse ça devrait être bon ben là je me suis un petit peu lâché sur la colle je l'enlève avec la coulisse ça va pas se voir cette épaisseur normalement ça devrait pas se voir si ça va se voir un peu ça devrait pas se voir si ça va se voir un peu et la coulisse donc là pareil sauf que là je vais pas mettre trop de colle parce qu'il faut pas que ça déborde sur les parties qui coulissent et là pareil vous collez au centre à peu près voilà et je vais vous dire tout de suite ce qu'on a oublié et ce sont les oeillets on a oublié de les mettre donc là j'appuie bien de toute façon je pense que je vais laisser ça sous du poids parce que comme il ya quand même pas mal d'épaisseur surtout pour mon rebond là je vais peut-être mettre une petite pince de chaque côté en espérant que ça ne marque pas trop voilà et là en fait on a entre guillemets oublié de mettre les oeillets bon c'est pas grave parce qu'en s'ouvrant on va pouvoir mettre les oeillets quand même je vous disais cette colle elle s'enlève très très bien donc voilà et ça on va venir est-ce que je le mets sous presse le temps de faire les autres pages ouais je vais faire ça je vais le mettre sous du poids donc sous les blocs donc je mets sous du poids en laissant les petites pinces un peu à l'écart on viendra coller ça à la fin comme ça je serai sûr que que ça tient donc la page 3 elle est fait ici on doit coller le papier décor pour aller se positionner dessus donc là comme d'habitude j'ai oublié d'estomper les vores avant de mettre la colle forcément donc le papier que j'ai acheté chez nose là pour compléter un peu la collection il est beaucoup plus fin je pense que je vous l'ai sûrement déjà dit dans d'autres vidéos parce que je l'ai remarqué tout de suite même déjà quand je l'ai acheté je me suis dit ouais il est très joli il ya beaucoup de c'est ce bloc là pas ce celui ci donc là c'est du 150 grammes donc celui là vient là je suis laissé droit on va en mettre partout donc là on a tout petit l'israël là on gêne pas le pli on peut faire ça c'est pas gênant donc c'est sûr celui là sur ces deux là donc on condamne je condamne deux photos voilà comme ça donc cela je les condamne je vais pas jusqu'au bord avec mon papier parce que comme je les ai condamné je vais tomber sur le sur le bas ici et il faut pas que je gêne faut pas je mets de la colle sur cette partie là parce que sinon ça va plus ça va plus être mobile donc du coup j'ai bien fait attention de pas mettre trop de colle en bas vous voyez ça va il ya un petit peu ça déborde un petit peu je préfère faire comme ça comme ça je suis un petit peu plus sûr si je fais ça j'aurais dû coller ces pages là aussi donc là je vais mettre un peu de colle et sur celle d'en dessous aussi en fait il faut que tout combater en fait bah oui nous nous il comme dirait mon petit ne veut quand il était tout petit à thé nous nous vient on va te manger disait ça tout le temps mon petit ne veut pas été petit du coup je les repris et moi je le dis tout le temps du coup ça toujours pareil on a le relief qui nous embête un peu en dessous donc on n'hésite pas à venir appuyer un petit peu plus voilà et ici on va venir y coller donc normalement c'était celui là pourquoi j'en ai fait deux donc là on va venir y coller un papier décor aussi donc j'ai fait exprès de choisir un papier de fond qui soit plus foncé parce que là pour l'instant donc là vous avez le feuille en plus c'est très joli et en fait je ne sais pas encore si je vais venir y mettre une bande à chaque fois ici j'ai un gros doute je sais pas encore parce que plus le poids des photos ça fait quand même ça fait du poids donc l'appareil je n'ai pas trop de colle pas un genre mais quand même mais je n'en ai pas énormément ce serait bien que je le fasse devant la caméra mais je vais pas en mettre beaucoup sur les côtés essayer de bien l'écraser parce que bah pareil c'est tout c'est mobile donc du coup faut essayer de pas de pas en mettre partout et là on a le même problème donc là je vais replier mes pages voilà et je vais appuyer dessus directement en essayant d'assister sur les bords parce que sinon ça va être faut pas que la colle aille sur les côtés vous voyez je sais pas si vous voyez bien à la coulisse du coup je pense que si là donc la coulisse est posée donc je ne sais pas encore parce que là il va y avoir un papier je me suis rendu compte qu'avec le poids là déjà ça tenait bien donc je n'ai pas mis des mains je l'ai laissé comme ça et on pourra rien mettre ici parce que bah sinon 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 ça va gêner le déplacement de la coulisse je ferai le papier de fond je l'avais fait mais il s'est volatilisé puisque celui là non c'est sûr c'est pas celui là donc soit il est dans mes papiers là ou soit donc du coup on va venir mettre le papier de fond ici aussi donc là j'ai hésité j'hésite encore d'ailleurs j'ai fait je sais pas si vous voyez bien en fait je vous déplace un petit peu attention au tournis j'ai fait la coulisse enfin la déco donc ici et je voudrais un espace photo là mais j'hésite du coup est-ce que je fais un espace photo carré ou est-ce que je recolle une carte directement donc là attention je vous remets en place je vais vous faire pivoter pour que vous puissiez peut-être voir aussi comme ça sans essayer de pas tout casser la bombe ça serait ballon voilà donc je pense que ce que je pourrais faire ici ça serait soit de faire ça ou soit de mettre une carte ici comme ça vous voyez et par contre comme il y a les mains et qu'il va y avoir les photos je crois que ça rend bien comme ça quand même est-ce que je coupe et je sais pas non je pense que je vais laisser comme ça ouais je vais laisser comme ça donc je vais coller ça donc j'ai déjà fait les trous pour les œillets on mettra l'œillet après parce que du coup je pensais y mettre une petite chaînette je pensais y mettre une petite chaînette pour y mettre quelques petites breloques en fait ah ma dentelle si j'appuie sur le pour du coup comme ça on va se remettre normalement ça c'est pas été très malin de les accrocher tout de suite je voulais voir le rendu et bon après je pourrais encore les enlever vous me direz mais donc ici de ne pas condamner le pli toujours pareil de toute façon faut éviter de condamner les plis parce que sinon après c'est un peu galère il faut refaire un autre pli et puis du coup ça décale tous vos décorations et là pour être sûr que ça ne se voie pas je vais venir le mettre comme ça donc bien positionné forcément il était un peu plus petit on va faire un petit cadre blanc autour ça fera bien quand même donc je vous montre et en même temps comme ça je vais pouvoir utiliser le bureau hop ça va faire un petit liseré blanc ça fait pas vilain j'aime bien donc là il y a l'aimant on évite de trop appuyer autour de l'aimant surtout sur la photo parce que ça va se voir du coup voilà donc le plus qui me qui me pose problème c'est vraiment la couverture j'ai été plusieurs fois dessus pour essayer de voir ce que je pourrais y mettre puisque la personne qui me l'a demandé n'aime pas les couvertures avec beaucoup de fleurs dessus enfin elle n'aime pas avec les fleurs du tout et du coup c'est vrai que c'est un peu mon dada donc là c'est pareil on va venir faire un petit trou pour y glisser un œillet donc on va le faire maintenant avant de l'oublier et puis de faire des bêtises donc moi je glisse mon petit truc là je vais prendre le centre je ne sais même plus si je l'avais déjà fait donc là je suis à 10 donc il faut que je me mette à 5 et je voudrais être à 1 cm peut-être 1 cm ici voilà je vais me mettre là et puis je vais faire mon mon trou donc en fait en dessous il y a ouais je me place là je mets mon poinçon au centre à peu près et là je viens appuyer donc c'est rapide parce qu'il n'y a qu'une épaisseur ça je l'ai acheté sur AliExpress c'est un poinçon du coup ici nous on va venir y mettre un petit œillet la personne pourra y glisser une photo ici là c'est pas 10-15 je crois si c'est 10-15 donc 10-15 ici voilà ici il va y avoir du poin comme vous avez pu le voir quand j'ai ouvert il va y avoir pas mal de poin dessus là on va venir donc là j'avais mis un petit message qu'il fallait d'abord coller ce volet là donc on va écouter le on va écouter la Sandy qui avait réfléchi à ça avant donc ça on va si ça fait au moins 15 jours que tout était déjà préparé j'étais motivée à vous montrer ça et puis des imprévus comme pour tout le monde hop et puis la priorité les enfants les enfants la nature aussi est-ce que voilà c'est quelque chose ah mince mon trait de la nature les enfants et le scrap chez les copines ouais parce que youtube moi j'adore 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 regarder vos créations j'adore les créations de tout genre comme je vous dis sur la chaîne de Sabella franchement j'ai encore des vidéos que j'ai pas vu en fait parce que voilà son idée de bijoux d'album là j'adorais je trouvais ça super voilà donc c'est pour ça comme je n'avais pas de griffes pour mettre les rubans et comment les griffes et puis quoi pourquoi j'ai pas noirci le côté là parce que pas trop quand même voilà ouais j'ai estompé les bords du coup comme j'avais pas les griffes et autres je me suis dit faut que j'en commande moi les petits accessoires comme ça je les achète sur Aliexpress parce que quand vous allez à la foire fouille que ce soit foire fouille ou nous on a un magasin qui s'appelle créalor sur l'oudéac franchement voilà je dis pas je leur jette pas la pierre je comprends ils ont énormément de charge et à cause de gens comme moi qui achètent ce genre de truc sur Aliexpress voilà ils font pas leur beurre mais en même temps quand vous voyez sur Aliexpress les petites griffes là à 80 centimes les 50 et que vous allez chez elles et qu'elles vous en vendissent pour 2 euros et bah franchement vous vous dites je sais pas c'est quoi son fournisseur mais franchement voilà quoi après peut-être vous allez me dire ouais mais la qualité il sera pas machin avec cette mentalité et comme je vous l'ai dit dans beaucoup enfin dans d'autres vidéos moi je fais comme je veux si ça vous plaît pas vous changez de chaîne vous vous désabonnez vous faites ce que vous voulez moi j'achète sur Aliexpress j'achète aussi sur Horizon Créatif et Craftelier Open Scrap là j'ai envie de découvrir la chaîne de Steph Scrap qui est qui vend des choses un peu uniques donc j'achète sur ces sites un peu français tout en col et autres même espagnol j'achète sur des sites où ils vendent des marques mais j'achète aussi beaucoup sur Aliexpress la dentelle voyez ces fils de soie là je sais plus si je vous en ai parlé mais c'était moins d'un euro quoi les deux donc c'est pas de la soie ceux là mais celui là c'était je sais plus 45 centimes et je disais encore hier ou avant-hier à une dame qui avait posé la question sur Aliexpress est-ce que c'est de la soie mais comme je l'avais pas encore déballé je lui ai dit que ça m'étonnerait que pour le prix ce soit de la soie naturelle bah franchement quand je vois comment qu'il s'accroche dans mes petits trucs de sécheresse là je me dis bah 610 c'est peut-être bien de la soie naturelle donc ici il n'y avait pas de tout a été couvert on l'a fait ensemble et la page 10 donc la page 10 c'était un méli-mélo donc on revient à nos moutons voilà j'ai pas fait les j'ai pas fait les bords donc ici c'est un méli-mélo photo donc j'ai mis les mains là mais en fait bien sûr il va être il va être ouh lui déjà je mets pause et j'arrive qu'est-ce que j'ai fait est-ce que je suis voilà donc désolé je suis en plein voilà donc j'espère donc je me suis dit qu'on allait coller le méli-mélo à part du truc et qu'on enfin à part de l'album et qu'on viendrait le positionner dessus donc là déjà il faut que j'estend le bord donc j'ai vérifié quand même qu'avec plusieurs épaisseurs de papier quand elle aura collé ses photos évidemment que ça aimant quand même toujours donc ces aimants là viennent de chez tout en col et je sais plus si j'avais pris les extra forts ou juste simplement les forts je sais plus donc justement comme je vous disais vous voyez je commande sur d'autres boutiques pas forcément les tampons de chez tout en col j'adore et du coup ouais donc j'ai essayé quand même et ça fonctionnait donc je pense que comme il va y avoir une déco une déco sur cette sur ce premier volet photo après j'avais regardé si avec plusieurs épaisseurs de papier si par exemple on sait pas la personne vient à mettre des photos sur chaque papier et à l'intérieur et à l'extérieur bah du coup il faut quand même qu'elle puisse émonter sa photo sinon ça n'a pas d'intérêt donc voilà donc ici normalement on va venir les coller donc j'ai fait un méli-mélo comme ça donc j'ai repris une feuille et là c'est un peu dans les chutes d'un peu tous les papiers qui ont été utilisés qui sont avec le bloc qui n'a pas de recto verso parce que du coup c'est bien plus simple donc je vais venir coller ça un peu comme ça donc ici pareil vous tirez mais vous ne vous ne comment dire vous ne vous faites attention à votre pli voilà je me répète mais donc donc ici vous collez mais vous faites toujours attention au pli donc hop il y a un effet optique j'ai revérifié 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 mais il y a un effet optique qui fait que j'ai dû couper dans le papier mais pas enfin comment vous dire pas droit ouais c'est pas pas droit mais c'est du coup l'effet optique fait qu'on a l'impression que c'est pas droit en fait mais ça l'est parce que j'ai revérifié les dimensions et tout et comment bah ouais ça je sais pas je saurais pas vous dire peut-être que ma chute de papier était pas était pas bien mise sur mon je vais pouvoir le faire voyager peut-être que ma feuille de papier était pas bien mise sur mon massico et au départ quand j'ai découpé et du coup bah ça a pas aidé par la suite donc hop là je fais attention au pli et je viens appuyer fermement dessus faut que ça colle bon après il y aura de la colle et ça sera collé sur un autre papier mais voilà l'autre est ici donc du coup j'avais pas envie que celle-ci soit visible plus plus quoi je voulais qu'elle soit un peu cachée parce qu'elle brille vraiment énormément après il y a ceux qui aiment et ceux qui aiment pas voilà non qu'est-ce que tu fais sans dire voilà on a pareil un peu de colle j'ai bien fait de pas mettre mon aimant tout de suite puisque j'ai pas recollé dans le même sens que j'avais pensé la dernière fois après ça peut se modifier hop là toi tu te fais pas la malle tu restes en place voilà appuyez sur le même c'est pas mal ça un petit zandien hop je vais faire mon sens ça non celle-là elle est collée je peux c'est celle-là mes mains sont toutes sèches toutes abîmées c'est un peu casse-pieds c'est un peu casse-pieds me dis pas que maintenant tu vas plus coller ouais voilà ce que j'allais dire parce que là je suis en train de vanter ses mérites et puis il veut plus coller donc voilà il faut rappuyer dessus ici il faut on va venir mettre la colle on est bien sûr les bords et bien le trou de l'aimant voilà et en fait l'aimant sur le côté photo sera sur une décoration je vais revenir avec l'album sans abîmer ce que j'ai fait derrière donc vous le positionnez correctement et vous appuyez de tous les côtés en gardant votre liseré voilà donc là pareil c'est ce que je vous disais à chaque fois que vous allez coller étant donné que vous avez le relief de l'autre page c'est ce qui est un petit peu embêtant là j'ai eu pas mal de relief avec cette page là donc il y a les hop on va peut-être mettre un petit boule-washy comme ça on va pas perdre l'aimant ça serait quand même ballot d'aller perdre l'aimant voilà et on va venir appuyer mais en dessous du coup voilà pour bien coller la page parce que vous voyez elle n'avait pas collé du tout hop petit défaut dans la page ils ont dû vouloir mettre du foil et ça n'a pas tenu hop donc là il n'y a pas trop d'importance au méli-mélo il faut juste que cette page là soit en premier histoire que ça aimante bien donc ça on va venir le refermer ici on va venir coller la coulisse donc la coulisse qui va dans ce sens là donc là pareil vous n'avez pas forcément besoin de prendre de mesures vous faites un peu pas au feeling mais oui quand même si vous faites comme vous voulez après vous pouvez prendre le centre et puis venir le coller correctement au centre habituellement je mesure tout mais là je ne veux pas prendre non plus je vois que la vidéo est dure quand même beaucoup et nous comme on est ravitaillé par les mouches on va mettre du temps à mettre cette vidéo en ligne donc hop on positionne comme ça on essaye d'avoir la même distance de chaque côté voilà j'essaye d'avoir à peu près pareil là on peut ouvrir hop dès que la colle est de ce côté là on fait à partir de ça et vous voyez là il y avait de la colle on va prendre la gomme du coup qui est ici et on va venir gommer vous voyez ça part normalement il n'y en a pas besoin mais là comme ça avait dû déborder quand je l'ai mis un peu sous presse là il y a l'aimant donc on insiste un peu autour de l'aimant on peut même remettre les petites pinces que j'ai enlevé mais que j'ai mis là pour que eux aussi sans marquer le papier ce serait mieux donc la structure de l'album en fait que vous voyez là est terminée en fait une fois que tout sera sec j'ai plus que l'oeillet ici à mettre j'ai plus que cette oeillet là à mettre mais je vais peut-être le faire avec la pince croco ça sera plus simple voilà donc ici la coulisse donc voilà les photos que la personne pourra mettre là et puis ici donc alors c'est ici qu'on n'a pas fait et du coup ça ça sera sûrement dans la vidéo de présentation avec la déco finie et la présentation de l'album quoi je vais dire donc qui risque de me prendre un peu de temps puisque j'attends les griffes pour le pompon et puis quoi d'autre non la dentelle je l'ai reçu et puis il faut que je colorise tous mes petits tous mes petits personnages comme ça donc ça c'est un tampon qui vient de chez Tout-en-Cole il va être dans la continuité vous allez me dire les trucs là vont pas trop ensemble mais mais si vous allez voir donc du coup je l'ai mis où l'autre je l'ai mis un petit un petit personnage il est parti il est là je crois voilà donc ici il y en aura un autre donc celui là c'est le tampon de chez Catan Scrap vous venez le position je vais venir le positionner là je vais faire la déco et puis je vous montrerai l'album fini d'ici d'ici un petit peu donc je vous dis au revoir et à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501